Musique Le soleil décline sur cette alpage de l'abbaye et avec la nuit naît la peur. Quatre fois déjà le loup a tué dans ce troupeau de Highland l'été dernier. Cette nuit, deux anges gardiens guetteront sans relâche son apparition. Roman et Léa sont bénévoles pour Opal, l'organisation pour la protection des troupeaux créée il y a un an et demi en Valais. Si le loup n'est pas impressionné par la lampe, on a le sifflet. Avec ça, on va s'approcher du loup et donner quelques coups pour essayer de les faire roucher. Et si vraiment, en dernière nécessité, si le sifflet ne marche pas, notre parole, notre approche ne le fait pas fuir, on utilisera la corne de brume. Roman aura passé six nuits au chevet des bovins cet été. Ce collégien jeune voix ressort transformé de l'expérience. Ça permet aussi de voir comment ça se passe sur le terrain et puis de nuancer un peu d'autres points de vue et d'être un petit peu plus objectif. Plutôt que d'avoir des idées préconstruites de ce qu'on nous a raconté, notamment sur le loup. On s'attache notamment beaucoup aux bêtes. Et puis je pense que perdre un animal, c'est aussi quelque chose qui peut être vraiment très très traumatisant pour un berger et puis même pour les éleveurs parfois. Après avoir retrouvé ces bêtes très stressées un matin, cette bergère s'est résolue à appeler à l'aide Jérémy Moulin, le directeur d'Opal. Je dois t'avouer quand même que quand j'avais appris que des bénévoles allaient venir faire des tournées pendant la nuit, ça me faisait un petit peu rire. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trompée totalement, vraiment. Et que voilà, les gens sont venus, il y en a qui ont fait des nuits sous la pluie, je les voyais mettre les impairs, faire toutes leurs tournées. Et mes bêtes super tranquilles. Et ça franchement, oui, ça c'est vraiment important quoi, important pour nous. La naissance de Louveteau, sans doute 6, nous a été confirmée portant la meute du marché rue à 12 individus, des petits qu'il va falloir nourrir. De quoi faire monter la pression sur les épaules de cette organisation, financée par des fonds privés uniquement. On aura aussi besoin de soutien pour pouvoir faire plus. On est reconnu d'intérêts publics, donc peut-être aussi avoir un relais public à un certain moment pour pouvoir nous permettre justement de faire plus encore. Pour l'heure, le comptant se contente d'observer l'expérience d'un bon oeil et fera le bilan. Jusqu'à ce jour, aucune victime n'est à déplorer dans les troupeaux, surveillés chaque soir par une douzaine de bénévoles. Des observations du loup ont lieu chaque semaine et deux attaques ont pu être déjouées. Et si Léa et Romane ont vu des oreilles à une truffe cette nuit ? T'entendais de l'autre côté ? C'était celle du renard et non du loup. Sous-titrage Société Radio-Canada